Bonjour à tous, bonjour à tous qui nous suivez depuis la salle et à vous tous qui nous suivez également depuis les réseaux sociaux. Merci d'être avec nous ce soir pour le lancement des rencontres de l'incubateur du patrimoine. Nous sommes ici au CMN, à l'hôtel de Sully et le thème pour aujourd'hui sera le numérique. A-t-il tué les histoires ? Cette émission est transmise en direct et en vidéo sur le compte Facebook de l'incubateur du patrimoine et les réseaux sociaux de Culture Veil. Vous pouvez interagir, vous pouvez poser vos questions en utilisant le hashtag rencontreincubepatrimoine, rencontre avec un S. Il y aura un temps d'échange à la fin de l'émission, donc vous aurez la parole, vous pourrez poser vos questions et les personnes qui sont à distance, leurs questions nous seront également transmises. Mais avant de vous présenter les invités et ES de ces rencontres, Philippe Bellaval, le président du Centre des Monuments Nationaux, va prendre la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu si nombreux à notre invitation, si nombreux que nous avons dû changer de salle un peu au dernier moment pour pouvoir vous accueillir mieux. Et puis évidemment, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux à distance, depuis chez eux, depuis leur bureau en France et à l'étranger. Cette vaste demande, ce vaste mouvement d'intérêt autour de ces rencontres me paraît en justifier d'une certaine manière la tenue. En créant l'année dernière l'incubateur du patrimoine, le Centre des Monuments Nationaux a bien sûr voulu favoriser le développement de l'innovation dans le monde du patrimoine et dans les institutions qui ont en charge ce patrimoine, mais il a également voulu créer un lieu où des échanges peuvent avoir lieu entre les différents acteurs du patrimoine, bien sûr les institutions, bien sûr les start-up, incubées ou pas incubées, et toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à l'innovation dans le secteur du patrimoine. Vous savez que l'appel à candidature pour le recrutement de la première promotion a remporté un très grand succès. Tout le monde n'a malheureusement pas pu être sélectionné, j'en suis désolé, mais même si certains n'ont pas été sélectionnés, nous pensons qu'ils ont quelque chose à dire, à apporter en quelque sorte à l'incubateur ou ils ont quelque chose à en retirer. Et ces rencontres, au fond, ça va être le forum dans lequel pourront se poser des questions et dans lequel des réponses pourront être apportées par les uns et par les autres. Donc c'est un prolongement naturel de l'incubateur proprement dit, mais c'est aussi une ouverture formidable vers l'ensemble du secteur du patrimoine et vers aussi toutes celles et tous ceux qui sont peut-être intéressés par intégrer cet incubateur pour la deuxième promotion dont nous allons lancer dans très peu de semaines le recrutement. Donc six entretiens vont scanner la fin de l'hiver et le printemps jusqu'au mois de juillet, chacun consacré à un thème en rapport avec les activités, la dominante de chacune des startups incubées. Et aujourd'hui, on commence par ce qu'on appelle en bon français le storytelling, c'est-à-dire la façon de raconter des histoires. Est-ce qu'au fond, la numérisation a tué les bonnes vieilles histoires que l'on peut se raconter autour des lieux du patrimoine ou à partir des lieux du patrimoine ? Voilà. Donc j'espère que ces échanges seront féconds. Nous en attendons beaucoup pour justement diffuser l'activité de l'incubateur du patrimoine au-delà des startups qui ont eu la chance d'intégrer la première promotion. Et puis également pour diffuser en quelque sorte en retour l'activité de l'incubateur au sein de nos propres équipes. Et je suis très heureux de saluer la présence dans la salle de nombreux agents du Centre des Monuments Nationaux, exerçant d'ailleurs un peu dans tous les secteurs de l'activité. Voilà ce que je souhaitais dire pour expliquer ce qu'on a voulu faire. C'est un lieu, évidemment, ça va sans dire, mais ça va peut-être encore mieux en le disant, d'échanges très libres. On a choisi une modératrice, un panel extérieur à l'établissement. Ce n'est pas du tout dirigé, c'est vraiment un espace de liberté de parole. C'est un espace dans lequel la curiosité, la créativité et le goût pour l'innovation et pour le partage doivent pouvoir s'exercer très librement. Alors aujourd'hui, on inaugure, donc d'une certaine manière, on essuie les plâtres. Selon les résultats de cette première soirée, on verra s'il y a des retouches à apporter à l'organisation des futures soirées. Mais en tout cas, l'esprit est bien celui-là. Cet espace est à vous, donc emparez-vous-en, faites-le vivre, parlez-en autour de vous, parce que l'innovation doit se diffuser et c'est bien qu'elle se diffuse à partir de l'hôtel de Sully qui est dans sa tête bien moins vieux que dans ses murs. Bonne soirée à toutes et à tous. Donc vous l'avez compris, ces rencontres sont les premières rencontres d'une série de six rencontres qui vont avoir lieu dans les mois qui viennent. Le thème, le numérique a-t-il tué les histoires ? Je vous rappelle une seconde fois le hashtag rencontre un cube patrimoine, rencontre avec un S qui vous permet de réagir sur les réseaux sociaux. Alors tout de suite, je vais avoir le plaisir de vous présenter nos intervenantes. J'ai ici donc Colline Debeil, vous êtes la fondatrice de Artips, dont on aura l'occasion de parler, mais je pense que probablement ici tout le monde sait déjà de quoi il s'agit. Laurent Giuliani, vous êtes la fondatrice de Hacken, qui est peut-être une start-up du numérique ou peut-être pas, ça dépend de la sémantique qu'on souhaite utiliser. Et enfin, Mélanie Bourda, Mélanie, vous êtes maîtresse de conférence en sens de l'information et de la communication à l'université Bordeaux-Montagne. Alors avant de vous poser des questions et de vous passer la parole, bien entendu, je vais faire une petite introduction sur l'importance des histoires. Les histoires, évidemment, ce sont d'abord toutes ces récits que l'on compte aux enfants et qui sont très importants pour eux. Il y a eu des recherches en neurosciences qui prouvent que les histoires qu'on raconte aux tout-petits sont déterminantes dans la formation de leur psyché, dans la formation de leurs interdits moraux, de leur système de valeurs, et bien entendu, c'est très important pour leur permettre d'exprimer leur imagination. Pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, si vous laissez un enfant tout seul dans une pièce avec ses jouets, que ce soit des Legos ou des poupées ou des personnages, au bout d'un moment, si vous l'écoutez, vous allez vous rendre compte qu'il se raconte des histoires tout seul. Il commence à mettre en scène, il scénarise, il invente un déroulé plus ou moins fantaisiste, bien sûr. Alors nous, quand on devient adulte, on n'a plus forcément ce réflexe de se raconter nos propres histoires ou alors on se les raconte peut-être un peu différemment. Mais il nous reste plein de manières de vivre des histoires. Alors ces manières, ça peut être des livres, ça peut être d'aller au théâtre, ça peut être de vivre des expériences un petit peu différentes. Et pour nous, adultes, toutes ces histoires restent importantes parce qu'elles nous permettent de voyager, d'imaginer, de nous profiter dans un réel un petit peu différent. Les histoires nous viennent de tout un tas de médias un petit peu différents et j'aimerais qu'on prenne, en tout cas on va regarder en même temps que je parle, mais j'aimerais qu'on regarde la vidéo d'une entreprise qui s'appelle Big Drama. Big Drama, c'est justement une entreprise qui invente des expériences de théâtre immersif, donc c'est un peu les expériences dont vous êtes le héros, que vous pouvez aller voir sur scène. Alors, ça se lance, voilà, ça se lance. Je vous donne juste quelques éléments pour comprendre un peu d'où sort cette vidéo. En fait, ça a été filmé sur place dans un théâtre parisien et Big Drama a mis en scène ce qu'ils ont appelé la prophétie d'El Coco qui est finalement l'histoire, story télé, pour reprendre le mot qui a été utilisé en bon français, l'histoire de l'entreprise Bacardi en l'occurrence. Et donc là, il s'agissait d'un lancement et il y avait donc tout un tas d'acteurs et de comédiens qui se mêlaient à l'audience pour leur faire vivre une histoire un petit peu différente, pour leur faire découvrir à la fois le lieu dans lequel ils étaient, mais également l'histoire de la marque de façon un petit peu différente. Alors, des histoires comme celle-ci, comme celle que Big Drama a inventée justement à propos de cette marque célèbre, « Ce sont des expériences à vivre qui nous permettent de nous extraire du réel. » À ce propos, Albert Einstein a dit « La logique vous mènera d'un point A au point B, l'imagination vous amènera où vous le souhaitez. » Donc les histoires, finalement, elles sont vraiment cruciales pour l'être humain parce que ça lui permet d'imaginer un autre futur, d'autres potentialités, un autre réel. Donc c'est important à l'être humain en tant qu'individu, mais c'est également important pour, j'ai envie de dire, l'espèce humaine parce que c'est ça qui va nous permettre d'inventer un avenir meilleur, de trouver des solutions aux problématiques du monde d'aujourd'hui. Cette imagination et ces histoires sont absolument cruciales à cet égard. Alors, cependant, et j'arrête avec mon introduction, aujourd'hui, on se rend compte que les enfants et également les adultes ont moins accès à ces histoires. Les gens lisent moins, d'une manière générale, ils vont aussi moins au théâtre, ils vont peut-être aussi moins dans certains lieux du patrimoine. Et une des causes de ce désamour pour les histoires et pour tout ce qu'il y a autour de l'imaginaire, c'est en partie le numérique. On s'en rend compte beaucoup avec les enfants. À partir du moment où on leur donne une tablette, ils vont arrêter de se raconter des histoires parce que c'est quand même beaucoup plus facile de jouer à un jeu vidéo ou de regarder un dessin animé que de s'imaginer une histoire avec un tas de personnages ou d'amis imaginaires. Mais c'est aussi vrai, bien sûr, pour les adultes. Avant, les adultes, quand on s'ennuyait, vous et moi, on prenait un livre dans les transports en commun. Aujourd'hui, dans les transports en commun, il n'y a plus grand monde qui lit des livres. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de jouer à des jeux vidéo que je ne nommerai pas sur leur téléphone. Donc finalement, ce numérique, on peut se poser la question, effectivement, est-ce qu'il a tué les histoires ? Et Philippe Benaval, en introduction, nous parlait de comment est-ce qu'on raconte les lieux du patrimoine. Eh bien, à un moment donné, ce qu'il racontait les lieux du patrimoine, finalement, c'était les guides, c'était les personnes qu'on suivait et qui nous racontaient un petit peu ce qui s'est passé, qui nous faisaient découvrir des anecdotes assez inattendues, assez drôles, assez intéressantes, pour justement nous emmener avec eux, nous donner envie d'aller voir plus loin. Aujourd'hui, il y a des compagnons de visite qui sont interactifs, mais finalement, ce contact un petit peu humain avec le compteur, ce compteur des temps modernes qui est le guide de visite dans un lieu du patrimoine, on l'a peut-être un petit peu perdu. D'où cette question qui nous est posée aujourd'hui, est-ce que le numérique a tué les histoires ? Donc, pour commencer, je voudrais passer la parole à Mélanie Bourda. Oui, alors attendez, il va peut-être falloir... Voilà. Donc, Mélanie, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication. Cette question de savoir si le numérique a tué les histoires, comment vous y réagissez ? Merci, merci pour l'invitation à participer à cette table ronde sur cette vaste question numérique a-t-il tué les histoires ? Alors, à mon sens, peut-être qu'il ne faudrait pas être aussi pessimiste, mais de fait, quand on parle d'expérience patrimoniale ou d'expérience culturelle, il me semble que le numérique offre des potentialités, mais il faut le coupler quand même à du non numérique, c'est-à-dire à des expériences in situ. Effectivement, vous avez dit tout à l'heure que peut-être que les gens allaient moins dans les lieux patrimoniaux, dans les monuments. Donc, il faut toujours coupler l'expérience numérique, quelle qu'elle soit, sur les réseaux sociaux ou sur vidéo ou ce que vous voulez, avec des expériences, on va dire réelles, en disant ça très vite, mais d'une situ, de l'événementiel. Alors, c'est assez intéressant, ce théâtre immersif, parce que là, on a une expérience qu'on vit en commun et qu'on vit réellement, finalement. Et donc, c'était assez... En écoutant votre introduction, il m'est venu quelque chose. On a fait une expérience dont je reparlerai sûrement tout à l'heure autour de la figure d'Aliénor d'Aquitaine, du valorisation du patrimoine autour de la figure d'Aliénor d'Aquitaine. Et on a testé justement cette expérience auprès de classes de cinquième et de seconde. Alors, principalement auprès de classes de cinquième. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait fait des outils numériques, à savoir un site Internet et une application numérique. Je reviendrai sur le projet après. Et des outils non numériques, à savoir un jeu de cartes personnages, une cartographie et une cartographie. Non, un jeu de cartes personnages et une cartographie. Et ce qui est revenu de cette étude de réception, c'est que ce qui a intéressé le plus les élèves et les professeurs et leurs professeurs, ce sont les éléments non numériques. Justement parce qu'ils pouvaient se les partager, ils pouvaient les échanger, ils pouvaient se rassembler autour, ils pouvaient vivre l'expérience ensemble. Alors que finalement, le site Internet et encore plus l'application numérique n'a pas été du tout utilisée. Donc c'est intéressant quand même de voir comment dans l'appropriation et dans les études de réception, après, finalement, le numérique n'est pas si utilisé, il n'est pas si mis en valeur. Donc voilà ce que je voulais dire. Et deuxième chose, c'est que pour pondérer un peu ça quand même, c'est que le numérique, par contre, a permis d'attirer peut-être des nouveaux publics quand même et notamment à travers les réseaux sociaux. Ça permet quand même de démocratiser un peu la culture, de démocratiser un peu ce patrimoine. Donc il y a une pondération quand même qui est à faire de ce côté-là, en disant que peut-être le numérique attire quand même des publics et potentiellement des publics jeunes. Moi, je suis maître de conférence à Bordeaux, donc je vois ce qui se passe assez bien à Bordeaux. Et on a un musée des sciences qui s'appelle CapScience qui, justement, fait beaucoup d'études sur comment attirer les jeunes publics par le numérique. Et effectivement, ça passe souvent par les réseaux sociaux et raconter des histoires sur ces réseaux sociaux. Alors, pour vous, du coup, le numérique, c'est un facteur d'inclusion, un facteur justement pour faire venir des publics, pour raconter des histoires, mais il ne faut pas qu'on soit dans le exclusivement numérique. Oui, voilà, c'est ça. C'est un facteur d'inclusion de certains publics qui permettent des potentialités pour raconter des histoires, mais effectivement, peut-être pas faire que du tout numérique. Parce que justement, pour inclure d'autres publics, c'est peut-être intéressant d'avoir d'autres supports. Alors, Laurence, je vais vous passer la parole. Vous avez lancé l'entreprise Aken. Alors, avec Aken, vous avez recours aux objets connectés, donc j'ai envie de dire, c'est un petit peu du numérique quand même. Cependant, vous vous défendez d'être une start-up du numérique. Pourquoi est-ce que vous avez cette réticence-là, justement, à cet égard ? Bonsoir à tous. On se défend déjà un petit peu d'être une start-up, et a fortiori du numérique. Parce qu'on a vocation à concevoir des expériences, et dans l'expérience, finalement, tous les artefacts peuvent être intéressants à mettre en œuvre. Voilà, pour produire cette expérience qui va être un peu unique, un peu décalée, un peu sensible, on est plutôt dans cette recherche-là. Et si les objets connectés nous le permettent, alors ça nous intéresse. Et c'est pour ça qu'on travaille non pas autour d'un objet connecté qui va venir se plugger sur une appli smartphone, etc., mais on va plutôt travailler sur un objet qui soit autonome, et a fortiori sur un objet qui soit encapsulé dans un objet du quotidien, qu'on détourne. Et c'est pour ça qu'on a commencé d'abord par travailler autour de la figure du parapluie, parce que ce parapluie, il raconte quelque chose d'une immersion, d'un voyage. Donc ce que vous n'aimez pas dans le numérique, ce n'est pas le numérique en soi, c'est les écrans, en fait, essentiellement. C'est ça qui s'interpose entre l'expérience que vivent les gens et eux, en fait. Oui, oui, absolument. L'idée pour nous, c'est de permettre aux visiteurs, peut-être, je m'excuse, je fais un peu, je prends les devants, peut-être on peut mettre la petite vidéo. C'est super, merci beaucoup. L'idée, en effet, c'est en proposant... Là, on va regarder une petite vidéo qui est une balade sonore, et c'est la première fois que je la présente sans le son, donc c'est quand même assez drôle pour moi. C'est une balade sonore en parapluie géolocalisée qui a été produite pour une commune qui s'appelle Créon, en Gironde. À côté de vous, Mélanie. Voilà. L'idée, ici, c'est bien de venir proposer aux visiteurs une expérience immersive qui va lui permettre de se reconnecter avec son environnement direct. Et pour nous, en effet, l'écran du smartphone, il est complètement antithétique, en fait, avec cette notion-là. Donc l'idée, c'était de se dire comment est-ce que, en fait, cette part de technologie, on la prend pour nous, pour Haken, et Dieu sait que ça nous donne du fil à retordre puisqu'on fabrique notre propre technologie. Mais l'idée, c'était de se dire qu'on n'a pas envie de s'adresser à un public technophile qui soit équipé. On n'a pas envie non plus de s'adresser... Nous, on travaille avec des offices de tourisme, parfois en milieu très rural. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de 4G, ça veut dire qu'il n'y a pas de débit Wi-Fi suffisant. Et puis c'est l'enfer. Et puis on a perdu 100 fois les utilisateurs. Et en fait, c'est pas ça notre boulot. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire comment est-ce qu'on vient créer tous les tenants et les aboutissants d'une expérience assez complète. Et je rejoins, Mélanie, quand tu dis qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'institut et de réel. Nous, on est vraiment sur ce principe d'écriture sonore contextualisée. Donc les contenus sonores, ils sont réalisés toujours in situ, sur mesure évidemment pour chaque lieu, puisqu'on travaille avec des auteurs et des compositeurs. Et puis, donc sous forme de résidence. Et on va beaucoup, beaucoup aller chercher des témoignages et collecter des témoignages d'habitants, de personnes parfois plus ressources quand on va faire des focus sur des enjeux architecturaux, paysagers, etc. Mais l'idée, c'est d'aller chercher plutôt la part intime, la part sensible des territoires et de proposer un moment un peu intime et sensible aux visiteurs. Et ça, pour vous, c'est typiquement pas du tout numérique, d'aller chercher le sensible et l'intime. Oui, mais le numérique permet à cette chose d'advenir. Et c'est là que c'est très intéressant. Et c'est là qu'en fait, on se rend compte que ça va nous permettre de raconter des histoires, augmenter. Ça va permettre de raconter des histoires d'une manière dont on n'avait pas l'habitude jusqu'alors. Pendant longtemps, l'histoire, c'était de la 2D sur du papier à plat. Et on fait des super beaux voyages en 2D à plat, que ce soit au travers d'un roman, d'une bande dessinée ou ce qu'on veut. Mais là, d'un coup, j'ai fait un peu de veuille, un peu de... avant cette table ronde pour essayer de dire des choses intéressantes. Et j'étais assez fascinée. J'ai passé beaucoup de temps dans le train cet après-midi à découvrir des expériences de lecture verticale où en fait, on vient scroller. Vous voyez, quelque chose qui va comme ça, en fait, venir chercher un code qu'on a tous aujourd'hui, qui est de scroller un feed de réseau social, qui est souvent moyennement intéressant. Et là, en fait, on reprend ce geste, et ça, c'est intéressant dans l'interactivité, on reprend ce geste qu'on connaît tous, mais pour aller à la découverte d'une histoire. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on a l'habitude, quand on lit un livre, une bande dessinée, d'avoir à faire à un certain nombre de repères, un espèce de cadre un peu normatif comme ça, qui est celui de l'intro, des chapitres. Et ça, pour nous, en tant que lecteurs, ça nous guide, ça nous rassure. Et là, pour le coup, on est face à une lecture qui est presque de l'ordre de la dérive, finalement, puisqu'on fait défiler vers le bas, et c'est l'inconnu total. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pendant combien de temps ça va défiler, et voilà, ces dessins apparaissent comme ça. En l'occurrence, nous, dans les balades sonores, c'est aussi ce qu'on recherche. Si on utilise la géolocalisation, c'est pas pour un effet de pyrotechnie ou un effet waouh de se dire les contenus se déclenchent pile au moment. En fait, c'est surtout que ça va nous permettre de laisser aux visiteurs une vraie liberté dans son rythme de marche, de ne pas être dans la contrainte de l'objet. Alors, là, avec ce parapluie, vous permettez une déambulation. Comme c'est géolocalisé, en fait, la personne n'a pas besoin, comme sur un audioguide, de taper sur un numéro pour avoir accès à un contenu, mais finalement, dès qu'il arrive au bon endroit, on le lui propose. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ces endroits, ils sont pas forcément pré... C'est pas forcément, comment dire, annoncés aux visiteurs quels vont être les endroits qui vont déclencher quelque chose. Il y a quelque chose un peu d'ordre de la surprise, il faut aller un peu à la découverte, il faut accepter de se perdre, un peu comme vous avez dit à propos de ce texte qui défile, il faut accepter de perdre ses repères pour vivre quelque chose de différent. C'est ça ? C'est exactement ça, c'est-à-dire que quand on fait un parcours sur un territoire qui va durer une heure, une heure et quart, je sais pas combien de temps ça va durer, d'ailleurs, ça dépendra à quelle vitesse vous marchez, les visiteurs ne savent pas où ils vont, ils n'ont en main aucune carte, on l'a dit, aucun écran, il n'y a aucune synétique sur le parcours, l'idée, c'est de se laisser guider. Donc les visiteurs sont guidés à la voix, parce qu'on appelle nous une voix intérieure qui parle à la première personne et qui vient nous guider. Mais c'est vrai que ça, ça ne peut fonctionner, je parlais de cadre et de repères tout à l'heure, ça ne peut fonctionner que si on crée une relation plutôt de confiance, en fait. Les visiteurs, que ce soit, là je parle de visiteurs dans le cadre d'une balade sonore, d'une visite touristique, mais c'est vrai un peu partout, c'est vrai dans un lieu patrimonial, c'est vrai dans un musée, en fait, on peut faire plein de choses, on peut vivre des expériences, sachant qu'en plus, aujourd'hui, il y a une injonction de l'expérience qui est un peu lourde. Mais ça, on peut le faire si t'en sais qu'on ait un contrat un peu, dès le départ, un peu de confiance entre l'expérience qui nous est proposée et la manière dont on va le recevoir. Et ça, c'est un enseignement, je fais un petit pas de côté, c'est un enseignement que moi, j'ai tiré de mes expériences au sein de Muséomics, parce que souvent, comme ça, pendant trois jours, on hack un musée, des fois, on a des idées dans lesquelles, voilà, on est en petit comité, c'est l'euphorie, on dort peu, il y a un côté un peu de surexcitation et on va un peu, parfois, dans la surenchère de l'expérience. Je vous interromps une seconde définition de Muséomics. Par exemple. Un événement qui se tient tous les ans au mois de novembre, qui a vocation à proposer à des communautés faites de gens comme vous et moi de venir hacker un musée, un musée qui est volontaire, naturellement, et donc ça va être un travail, mais ce serait drôle de le faire dans un musée pas volontaire, ceci dit. Bref. Et donc, l'idée, c'est que les participants, qui peuvent venir de plein d'horizons différents, vont inventer pendant trois jours ce qu'on pourrait appeler des dispositifs de médiation, mais l'idée, c'est justement que ça soit tout sauf des dispositifs de médiation et qu'on vienne proposer des expériences un peu inattendues aux visiteurs qui arrivent l'après-midi du jour 3 pour tester les prototypes qui ont été réalisés pendant le week-end. Et moi, je me rappelle très bien d'un sprint qu'on fait au musée de Saint-Brieuc il y a deux ans et on traitait la question de la marine, les fonds sous-marins, etc. Et l'équipe me dit alors Laurence, en fait, le visiteur, il rentrera dans la pièce qui sera dans le noir mais on lui mettra quand même un bandeau sous les yeux et puis un casque pour lui faire entendre des choses puis on lui fera chausser des palmes et on le fera s'allonger sur un banc à plat ventre et il mettra ses mains dans des algues. Ça a l'air facile. C'est horrible. Je ne veux pas faire ça, moi. Je ne veux pas mettre mes mains dans des algues dans le noir avec des gens que je ne connais pas. Je ne veux rien faire de tout ça. Et en fait, on était arrivé à un stade juste de... Voilà, tout le monde était un petit peu au taquet de la créativité, c'est super, mais en fait, calmons-nous. Reprenons le scénario d'usage. Voilà, c'est un exemple où je force le trait parce qu'il m'amuse beaucoup mais on est vraiment... Voilà, là pour le coup, c'est un dispositif qui est complètement low-tech. Il n'y a rien d'autre que des palmes, des algues qu'on est partis chercher chez le poissonnier mais voilà, c'est aussi pour raconter que l'expérience, elle se crée par plein de biais différents. Mais il y a un vrai curseur aussi dans la notion d'interactivité qu'on veut créer avec le visiteur. Alors, presque le contre-pied de vous, en fait, au bout de la table, Colline, vous avez co-fondé Artips il y a maintenant un certain temps. Alors, Artips, je vais vous laisser nous redéfinir ce que c'est, en tout cas à la base, dans sa forme un petit peu de newsletter. Je vous laisse la parole sur ce... Oui, merci. Bonsoir à tous. Effectivement, on a créé Artips il y a cinq ans et le concept était assez simple. C'était, on envoie gratuitement par e-mail des petites histoires, des anecdotes à lire en une minute à propos d'une oeuvre d'art ou d'un élément de patrimoine. Alors, vous, au contraire de ce qu'a dit par exemple Laurence, vous, vous utilisez d'abord les écrans et vous n'êtes pas tellement dans une expérience, vous êtes vraiment dans la transmission d'informations qui ont quand même la particularité d'être un petit peu différentes de ce qu'on pourrait obtenir comme informations si on va tout simplement au musée. Alors, qu'est-ce que vous essayez de faire, qu'est-ce que vous essayez de raconter avec cette newsletter ? Alors, au moment de créer Artips, nous, c'était un week-end de start-up week-end, donc pareil, on raconte son idée. Moi, je voulais juste mettre de la culture dans la vie des gens occupés. Je fais juste une pause pour expliquer le start-up week-end. Alors, là où Muséomics, c'est un espèce de hackathon où on vient pour bidouiller un petit peu et fabriquer des objets qui peuvent être des objets connectés, souvent des objets numériques et faire des prototypes, les start-up week-end, on vient plutôt travailler sur des prototypes d'entreprises, donc plutôt sur des concepts avec un business model derrière qui peut fonctionner. Au tout début, on n'en avait pas un business model. Mais on est pareil sur une logique de on passe trois jours ou on fait deux jours et demi à faire de la créativité, c'est d'imaginer un nouveau produit, un nouveau projet et puis voir si après, on peut le lancer. Je vous laisse continuer. Donc nous, on était un groupe de huit, deux ingénieurs, moi et d'autres personnes et on avait juste comme envie de remettre de la culture dans la vie des gens. Mais on ne savait pas comment. Donc certains voulaient une appli, d'autres voulaient quelque chose plutôt de l'expérience. Au bout d'un moment, on s'est dit de toute manière, on n'a pas d'argent donc faisons un mail, c'est quand même moins cher. Mais qu'est-ce qu'on va raconter dans ce mail ? Parce qu'en fait, il y a des milliards de choses à raconter sur les œuvres d'art. Donc au début, on s'est dit on va confronter deux œuvres puis on va mettre une analyse ou alors on va raconter, je ne sais pas, l'histoire de tel endroit. Et en fait, assez naturellement, je me suis souvenu de cours que j'avais pris à Sciences Po avec un prof d'histoire de l'art en option. Et je m'étais dit c'est génial ce type parce que pour la première fois, je n'ai pas besoin de rouvrir mes cahiers pour l'interro. En fait, comme il ne racontait que des histoires, il utilisait le storytelling et l'anecdote toutes les journées, j'avais mémorisé le nom des artistes, les mouvements, la technique. Et je me suis dit c'est génial parce que d'abord je ne me suis jamais emmerdée une seconde dans son cours, ce qui est quand même pas mal. Et en plus, je me souviens de tout sans avoir besoin de l'apprendre, c'est quand même encore mieux. Et donc je me suis dit c'est peut-être ça qu'il faut faire. Si on pouvait prendre ce prof, le mettre dans la poche de tout le monde, au lieu qu'il enseigne à 30 personnes, s'il pouvait l'enseigner à 300 000 ou 3 millions de personnes, ce serait pas mal parce qu'il a vraiment des histoires incroyables à raconter et moi ça m'avait fait du bien. Surtout que je revenais d'un stage en finance où j'avais découvert ce qu'était la vraie vie, c'est-à-dire 8h minuit, sushi, taxi et puis on recommence le lendemain, ça m'allait pas du tout et j'avais vraiment besoin de trouver un moyen de continuer à apprendre des choses malgré une vie active un peu folle. Donc on se dit on va faire ça, j'appelle mon prof d'histoire de l'art à Sciences Po, je lui dis est-ce que vous voulez m'aider ? Moi je suis nulle en histoire de l'art. Il dit très bien, je te valide tous tes contenus. Un des ingénieurs qui était là me dit allez on monte la boîte pour rigoler, pour voir. On met 1000 euros chacun, on a même fait un prêt pour avoir 1000 euros pour vous dire. Moi j'étais encore étudiante et on se dit on va écrire 10 premières histoires vraiment storytelling, celles que mon prof m'avait racontées dans le cours pour voir si ça prend. On avait aucune idée de si les gens allaient aimer, on avait aucune idée de si les gens allaient partager et en fait la beauté des histoires au delà de tout ce qu'on a pu dire jusqu'ici c'est le caractère vraiment partageable. C'est à dire que nous quand quelqu'un lit Art Tips en général il le lit pas vraiment tout seul, il le lit soit à ses enfants soit il le transfère à quelqu'un en disant ça m'a fait penser à tel truc soit il le raconte derrière au dîner pour un peu se la péter soit ils vont voir dans le musée et ils le racontent à leurs enfants donc vraiment il y a un côté partage qui est essentiel et puis il y a un côté apprentissage très ludique parce que mine de rien en lisant une minute, une minute trente d'art par jour petit à petit vous constituez une culture générale sans avoir l'air d'y toucher alors que s'il fallait vous arrêter 6 heures prendre un gros gros pavé et essayer de le ficher puis de l'apprendre pour le mémoriser déjà personne n'a le temps de faire ça dans sa vie à part quand on est étudiant et ensuite ça marche forcément moins bien et donc on a préféré un peu la dose homéopathique comme ça les petites histoires pour faire améliorer ou en tout cas progresser le niveau de connaissances artistiques comme ça dans la vie des gens et donc on a lancé ça à 1000 personnes pour voir avec 0 euro de budget deux semaines après on avait 5000 abonnés donc on s'est dit ah nos amis et nos parents sont très sympas ils ont beaucoup d'amis puis après on s'est dit ah non c'est peut-être plus que ça et aujourd'hui on en a 600 000 donc si on m'avait dit un jour une newsletter d'histoire de l'art rassemblerait 600 000 français déjà je ne l'aurais pas cru et ça va plutôt en faveur de la théorie du côté inclusif des histoires c'est-à-dire qu'on touche un public beaucoup beaucoup plus large que ceux qui vont au musée évidemment il y a tous ceux qui vont au musée qui sont abonnés à Télérama rue 89 évidemment qu'ils y sont mais on a aussi tous les autres et nous notre grande victoire c'est quand une maman nous dit oh là là je n'avais jamais mis les pieds dans un musée j'ai stocké toutes les anecdotes du musée de Grenoble depuis 3 ans parce qu'elle habitait à côté de Grenoble j'ai pris mes enfants dans la voiture j'y suis allée je leur ai lu les histoires devant le tableau ils ne se sont pas roulés par terre ils m'ont dit maman quand est-ce qu'on retourne au musée et là on se dit ah ben voilà on a amené un seuil qui fait que ces gamins-là retourneront peut-être au musée emmèneront peut-être les leurs au musée alors on n'a pas mélangé nous l'expérience et le savoir mais on a servi un peu d'hameçon digital dans une vie très occupée on s'est adapté on est allé là où est l'attention des gens c'est-à-dire sur leur smartphone on s'est mis dans les temps morts dans les transports on attend un café aux toilettes si vous saviez partout on nous lit c'est dingue et en gros on fait l'hameçon digitale qui fait qu'un certain pourcentage des gens vont aller creuser vont aller sur des sites où il y a beaucoup plus d'informations comme les sites des musées etc et ça va déclencher énormément de visites et de pratiques culturelles qui sinon ils n'y seraient pas allés donc on sert à la fois pour décomplexer les gens et un dernier élément sur le côté histoire un truc qui est très fort et vous le savez quand vous avez un bon livre ou une très bonne série Netflix connaît ça par cœur c'est très addictif les histoires en fait ce qui est génial sauf quand on fait du binge-watching toute la nuit mais c'est plutôt très bien et nous c'est ce qu'on a constaté on a plus de 60% de taux d'ouverture sur chacun des mails qu'on envoie alors qu'on en a envoyé 230 millions et que ça fait 5 ans donc on aurait pu se dire les gens au bout d'un moment quand ils en ont lu 12 des histoires ils passent à autre chose bah non parce qu'une histoire bien racontée en fait ça tient et c'est ça la vertu du truc et ce qui a été assez intéressant c'est que suite au succès d'Art Tips les gens nous ont dit mais en fait des histoires il y en a partout il n'y a pas que dans l'histoire de l'art et donc on a d'abord lancé Musique Tips qui a rassemblé 100 000 personnes on a lancé Science Tips et on a lancé il y a 3 semaines Économie Tips parce qu'en fait c'est illimité et on pourrait imaginer autant de vertical et à chaque fois le but est de mettre en valeur les savoirs ou le patrimoine alors ce que j'entends dans ce que vous dites c'est qu'en fait pour vous le numérique c'est juste une manière d'atteindre énormément de monde d'un seul coup et de les hameçonner enfin de faire ce qu'on appelle en manipulation la technique du pied dans la porte pour que finalement ils reviennent et puis ils aillent peut-être physiquement vivre une vraie expérience au musée mais d'ailleurs on a fait la démarche inverse c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui commencent par le monde physique pour aller vers le numérique nous on a d'abord fait notre newsletter et puis quand on a eu je ne sais plus 50 000 abonnés on a fait un premier livre qu'on a uniquement vendu via la newsletter après on a fait d'autres livres qu'on a vendu à la FNAC après on a fait des formats télé après on a fait des formats radio après on a fait un abonnement mensuel après on a fait une appli en fait c'est déclinable à l'infini d'ailleurs on a aussi du micro learning je pourrais en parler tout à l'heure une fois qu'on a trouvé la formule et le ton très spécifique qui est suffisamment addictif peu importe le format le numérique est un moyen le print en est un autre on a aussi fait beaucoup de visites guidées on a aussi fait beaucoup de conférences c'est juste une manière de raconter les choses qui est très différente des manières plus institutionnelles ou des musées alors justement vous en parliez à l'instant vous allez aujourd'hui donc bien au-delà de la newsletter et vous avez aussi décidé que cette manière que vous aviez trouvé de raconter l'histoire vous pouviez la mettre vraiment au service de la connaissance en développement une plateforme de micro learning et donc c'est ce que vous avez fait avec la région Bourgogne-Franche-Comté en développement alors on n'a pas commencé exactement par ça on a d'abord on a d'abord eu beaucoup de demandes d'entreprises qui nous ont dit nous on veut mettre de la culture dans l'entreprise alors au début on a pris nos newsletters on a mis le logo de BNP Paribas puis ils l'ont envoyé à leurs 30 000 employés ils ont trouvé ça formidable ils avaient 80% de taux d'ouverture c'était le mail le plus lu de tout BNP ils étaient trop contents puis au bout d'un moment ils ont dit bon bah faudrait aller au-delà de l'histoire de l'art puis il y avait plein d'autres entreprises EDF et d'autres qui venaient nous voir en disant on a envie de mettre de la culture pour nos salariés et donc on a créé une plateforme de micro learning de culture générale donc c'est des cours sur l'onologie la renaissance la mode le design l'histoire du ciné enfin tous les sujets de culture générale mais qui respectent les deux piliers qui ont fait le succès d'ArtTips le pilier numéro un c'est le format court puisque c'est des capsules de 7 à 8 minutes max puisque le temps d'attention moyen ça ne dépasse pas 8 minutes aujourd'hui et puis le deuxième truc c'est le storytelling et donc tout commence toutes ces capsules commencent par une histoire incroyable exactement comme ArtTips donc on a fait ça on l'a déployé dans plein de grosses boîtes dans plein de grandes écoles aussi ça marche très bien parce que les gens ont trouvé une manière nouvelle d'apprendre et puis ensuite le tourisme s'est intéressé à ça en nous disant mais et si vous racontiez notre patrimoine à nous mais pas pour les entreprises pour le grand public et donc on s'est mis à créer ce qu'on appelle du micro learning de destination donc effectivement ça c'est un des projets mais on fait ça aussi avec PACA et d'autres régions et donc l'idée c'est de proposer soit pour les professionnels du tourisme qui accueillent soit pour les habitants ou les gens qui arrivent dans une région un parcours très simple de alors ça va entre 12 et 16 capsules de 7 à 8 minutes il commence toujours par une anecdote incroyable et le but de cette histoire c'est de créer de la fierté de l'appartenance qu'ils aient envie de le partager et de la connaissance donc c'est vraiment le storytelling à fond et derrière on raconte des notions clés donc des éléments qualitatifs pour connaître l'histoire de tel truc l'élément clé le chiffre à connaître la personne emblématique et donc en fait on propose vraiment un programme de découverte mais c'est chacun à son rythme c'est pas in situ et le but c'est d'être un accompagnant et contrairement à ce qui se fait beaucoup qui s'appelle les MOOC qui étaient très sexy il y a 5 ans disons les gens savent que maintenant les MOOC ça marche plus tellement et les MOOC dans la culture ils sont terminés à 5% ce qui est quand même assez naze en termes de pédagogie nous on se dit bah en fait il faudrait quand même qu'un truc qui marche c'est au moins 60-70% de gens qui le terminent ça ça veut dire que c'est une pédagogie qui marche pas mal et donc on a fait vraiment l'inverse du MOOC c'est à dire que les gens choisissent le jour où ils le reçoivent l'heure où ils le reçoivent ils choisissent de le recevoir sur Facebook, Whatsapp le mail pro, le mail perso et en fait on leur impose pas et pareil ils sont pas obligés de tout apprendre ils choisissent ça ça m'intéresse ça je m'en fiche et ça s'adapte à ce qu'ils ont envie d'apprendre donc on a pris tout ce qui marche c'est pas dans les MOOC on a fait l'inverse et du coup chaque personne peut vraiment découvrir le patrimoine d'une région ou d'une destination comme ça à son rythme via des histoires et surtout il a envie d'en parler derrière et c'est ce que recherchent les destinations avec qui on travaille Alors avec Artips donc vous êtes allé vous êtes partie du numérique vous êtes partie du newsletter après vous avez fait des livres vous êtes allé sur du micro learning une plateforme enfin des plateformes vous avez travaillé avec des offices de tourisme etc j'ai envie de prononcer le mot transmédia ça fait partie des choses qui vous intéressent sur lesquelles vous travaillez en ce moment Alors naturellement on est très multimédia on appelle ça plus que transmédia parce qu'il n'y a pas forcément de lien entre tout quand on fait une conférence on ne propose pas de faire un même truc sur les écrans en même temps on ne mélange pas trop on estime juste que ça touche des gens différents par exemple l'appli on a une appli qui s'appelle les 10 secrets 2 ça sert à découvrir les 10 meilleurs secrets d'un lieu donc en fait ça ça sert on est en partenariat avec plein de sites de tourisme et de musées ça ça remplace quoi ça remplace soit un audio guide quand ils n'ont pas assez d'argent pour se le payer et ils bénéficient du coup de nos 100 ou 150 000 personnes qui sont dessus mais ça fait de la prescription de visite et ça fait un outil pendant la visite soit ça sert à un public qui est très technophile pour avoir des applis mais vous prenez ma grand-mère elle sait toujours pas ce qu'il y a une appli donc par exemple pour elle les livrets ou le mail c'est beaucoup mieux en entreprise on veut plutôt du micro learning donc en fait le format permet juste de toucher d'autant plus de monde le mail étant le plus universel bien plus que les réseaux sociaux ou le livre ou voilà et après en créant des sur chaque format on essaie d'adapter un petit peu c'est toujours le même ton toujours le même genre d'histoire mais dans un livre on va le réfléchir pour un usage spécifique dans un abonnement mensuel c'est 10 fiches 10 meilleurs secrets qui se détachent et qui peuvent s'afficher dans une cuisine on réfléchit à chaque fois sur comment ça va être utilisé et pour qui mais c'est pas la même ambition par contre c'est le même genre d'histoire qu'on raconte alors Mélanie vous le transmédia ça fait partie des choses sur lesquelles vous travaillez énormément à l'université de Bordeaux et justement sur cette question de en quoi est-ce que le transmédia permet de raconter des meilleures histoires ou des histoires qui sont peut-être plus impliquantes plus immersives pour les personnes qui les écoutent ou qui les vivent d'ailleurs est-ce que d'ailleurs vous voudriez nous faire peut-être une brève introduction sur c'est quoi pour vous le transmédia oui alors un élément de définition parce qu'à l'université on aime bien les définitions on parle de transmédia storytelling donc transmédia c'est un adjectif et on parle on parle bien de storytelling c'est-à-dire que l'histoire va être au coeur de l'expérience et le transmédia storytelling c'est le fait de raconter des histoires en les éclatant sur plusieurs supports médiatiques numériques ou non numériques alors ça c'est très important parce qu'il y a souvent l'amagame que transmédia storytelling c'est que du numérique alors c'est pas du tout vrai on peut faire du transmédia storytelling en utilisant que des plateformes qui vont être non numériques c'est-à-dire des bouquins des expériences de théâtre immersif de l'événement in situ c'est tout à fait possible et idéalement chaque support médiatique va permettre de raconter un bout de l'histoire donc ce qui pour les publics le but de l'expérience va être de reconstituer un puzzle narratif finalement donc ils vont aller chercher ils vont aller creuser toutes les plateformes ils vont avoir un parcours ils vont se déplacer finalement de support médiatique en support médiatique pour avoir toute l'expérience narrative et pour connaître et ça c'est un terme qui est important tout l'univers narratif donc quand on fait du transmédia storytelling le but c'est de construire des univers narratifs et effectivement moi à l'université je suis en sciences de l'information et de la communication mais je suis plus spécialisée en transmédia storytelling et en études de fans en général ça va ensemble je travaille autour des séries télévisées américaines et vous avez justement mis ça en oeuvre au delà d'en parler et de discourir dessus et de faire des définitions parce que ça c'est sympa mais bon voilà vous l'avez mis en oeuvre avec un projet autour d'Aliénor d'Aquitaine oui donc le projet dont je parlais tout à l'heure c'est un projet de valorisation du patrimoine de la nouvelle Aquitaine parce que bon je suis à Bordeaux donc on est locaux de la nouvelle Aquitaine par le transmédia storytelling et justement le but de ce projet au départ c'était de savoir si le transmédia storytelling qui est souvent accolé à l'univers audiovisuel que ce soit les séries télévisées ou le cinéma pouvait s'adapter au patrimoine et à la culture avec les contraintes de terrain qu'on peut connaître et du coup pour tester cette hypothèse et cette problématique on a créé notre propre stratégie de transmédia storytelling autour de la figure de Aliénor d'Aquitaine alors on a choisi Aliénor d'Aquitaine parce que c'est une figure historique fort de la nouvelle Aquitaine et que le duché son duché correspond les frontières de son duché correspondent aux frontières de la nouvelle Aquitaine actuelle donc ça nous permettait de valoriser le territoire complet de la nouvelle Aquitaine de valoriser l'histoire patrimoniale de la nouvelle Aquitaine et notre parti pris ça a été de prendre un lieu un moment de la vie d'Aliénor d'Aquitaine alors on est une équipe de recherche qui travaille là-dessus donc en sciences de l'information et de la communication en histoire de l'art et en occitan parce qu'on part d'une figure historique donc on ne peut pas raconter n'importe quoi non plus parce qu'elle a réellement existé donc il faut que ce qu'on raconte ce soit historiquement vrai donc pour ça on a des spécialistes qui nous aident et donc on a tissé cette histoire à partir de lieux et de moments de vie alors exemple pour l'enfance on a choisi Poitiers parce qu'elle aurait passé une partie de son enfance à Poitiers justement pour son mariage avec Louis VII on a choisi Bordeaux puisqu'elle s'est mariée à la cathédrale Saint-André de Bordeaux pour sa captivité et alors elle a divorcé de Louis VII elle s'est mariée ensuite avec Henri II qui l'a enfermée pendant 15 ans donc ses maris n'étaient pas très cool la pauvre allié énorme donc elle s'est fait enfermée pendant 15 ans par son mari alors enfermée elle n'a pas été enfermée dans un donjon mais en l'occurrence elle n'avait pas le droit de faire ce qu'elle voulait donc là on a pris Blaï parce que c'est le début de sa captivité et pour sa fin de vie on a choisi Chalut l'endroit où meurt son fils préféré enfin son fils aimé Richard Coeur de Lion et alors du coup pour les visiteurs concrètement ça ressemble à quoi il faut qu'ils aillent physiquement sur un lieu qu'est-ce qu'on leur propose ? alors ce qu'on leur propose c'est on a d'abord mis en place ce qu'on a appelé un kit de bienvenue qui est en fait une amorce dans l'univers qu'on a voulu mettre en place et justement on a créé des cartes personnages alors là c'est un site internet qui recentralise un peu tout mais ces cartes personnages elles existent sous forme de cartes qui peuvent être envoyées qui permettent donc de découvrir tous les personnages qu'on va utiliser finalement pour raconter notre histoire donc bien évidemment il y a Aliénor d'Aquitaine il y a ses deux maris ses enfants Richard Cœur de Lion et Jean Santin alors on n'a pas pris tous les enfants parce qu'elle en a eu dix si je me rappelle bien son évêque qui a marié Louis VII et Aliénor le chevalier Guillaume IX qui était son grand-père le seul personnage fictionnel on va dire c'est la nourrice donc elle on l'a créé de toutes pièces en fait elle a probablement une nourrice mais il n'y a pas suffisamment d'éléments historiques pour nous faire dire qui était réellement cette nourrice et donc ça ce sont les personnages on a également une carte qu'on envoie et qui pointe les alors une vraie carte qu'on peut afficher dans son enfin on peut le mettre sur le mur si on veut qui pointe donc tous les lieux qu'on a choisis là on est en train alors on avait fait une première mouture de cette expérience qui a été testée et donc on a fait un processus d'itération finalement donc ça nous a permis de relancer l'expérience avec de nouveaux éléments et là par exemple on est en train de alors je ne vais pas tout vous spoiler sur ce qu'on va mettre en place mais il faut que les gens aient envie d'y aller voilà c'est ça donc on va faire un jeu des 7 familles donc à partir des personnages qu'on a donc on va faire un jeu de 7 familles pour alors qui sera physique ça c'est des éléments physiques ça ne sera pas numérique du tout ce sera des éléments physiques pour attirer justement les familles et les publics un peu plus jeunes on est en train de mettre en place des podcasts où notre tour Badour qui est un des personnages qu'on a qui s'appelle Bernard de Ventadour interview tous les personnages de notre histoire qui ont rencontré Aliénor dans leur vie donc on va mettre en place ces podcasts et un des autres éléments parce que je ne vais pas tout vous dire on va créer un livre de cuisine pour justement de cuisine des plats qui ont été servis pendant le mariage de Louis VII et d'Aliénor d'Aquitaine ce qui permettra de mettre en place aussi de voir un peu la gastronomie aussi au Moyen-Âge donc le but c'est aussi de voir comment on vivait au Moyen-Âge mais finalement à part le podcast il n'y a pas tant de numériques que ça ? ah oui non mais parce que je vous spoil pas tout il va y avoir des éléments numériques le but c'est de croiser numérique et non numérique et de faire se rendre alors vous parliez de ça de faire se rendre les gens dans des lieux aussi concrets c'est pour ça qu'on va créer des partenariats par exemple avec la médiathèque de Poitiers qui a des chartes signées de la Mendalier Nord donc on va faire des partenariats avec eux et on va les inclure aussi dans cette expérience pour écrire une partie de l'histoire à Poitiers et pour faire que les gens aussi se rendent dans la médiathèque Laurence sur ces questions de transmédia vous utilisez notamment pour raconter vos histoires vous utilisez des objets connectés alors on a parlé des parapluies mais même dans des lieux peut-être plus classiques vous utilisez des bancs connectés par exemple qui font que quand les gens viennent s'asseoir dessus ça leur raconte une histoire particulière oui c'est un peu ça en effet l'idée c'était de se dire on retourne à l'intérieur puisque les balades sonores on les fait principalement en extérieur et on va aussi sur des formats plus courts mais tout en gardant l'esthétique le parti pré plutôt sensible en termes de contenu et il y a vraiment quelque chose qui tient du dénominateur commun chez nous c'est l'envie que la technologie soit totalement transparente voire invisible et l'idée c'était vraiment de venir se nicher dans les lieux patrimoniaux ou dans les musées tout en discrétion et on s'est aperçu très vite que les gens quand ils se baladaient dans un musée ou dans un lieu patrimonial parfois c'était des parcours qui étaient très denses et ce dont ils avaient envie c'était d'avoir une petite bulle d'oxygène et puis de s'asseoir partant de ce postulat on s'est dit que ce qui pouvait être intéressant c'était de travailler autour du commun qui est le fauteuil qui en fait n'est pas du tout un commun ça c'était le premier prototype du confident connecté qui est un projet pour lequel on est accompagné ici par l'incubateur du patrimoine du centre des monuments nationaux et on l'a testé la toute première fois l'an dernier au musée d'art de Nantes où on a installé un fauteuil connecté dont l'accoudoir est sensible interactif et sonore donc pour pitcher très rapidement le visiteur s'assoit ça déclenche un contenu sonore sous son casque et par ses mouvements sur l'accoudoir interactif alors il va se déplacer dans un espace sonore et il va pouvoir accéder à différents contenus sonores ce qui était très intéressant c'est de voir à quel point installer ce fauteuil dans l'espace du musée a été je dirais un fiasco total parce qu'un fauteuil n'a rien à faire dans un musée et ça c'est vraiment très intéressant de se dire je parlais de cadre normatif tout à l'heure on est vraiment sur les mêmes ressorts de repères donc dans le cadre du musée un fauteuil ça n'est ni la chaise du surveillant ni un endroit sur lequel je peux faire une pause puisque je vois bien qu'il n'a rien à voir avec les banquettes qui sont dans toutes les autres salles sauf ici et le tout premier test ça avait été on ne l'avait même pas branché le fauteuil et on s'apercevait qu'il ne rentrait même pas dans le champ de vision des visiteurs il l'ignorait tellement c'était absurde en fait cette présence puis d'un coup on voit bien qu'on est dans une salle une salle plutôt classique donc pourquoi est-ce que est-ce que ça serait une oeuvre mais non mais enfin bon bref et c'est pour ça qu'on s'est dit que on avait vraiment plutôt intérêt à venir chercher une fois de plus l'objet du quotidien et le quotidien dans un lieu patrimonial ou dans un musée c'est en effet c'est la banquette c'est le dispositif qui est déjà existant et donc là on a travaillé autour de l'idée d'isoler cette partie d'accoudoir qu'on vient du coup pluguer sur la banquette du lieu patrimonial et donc ça c'est quelque chose qu'on va tester au château de Vincennes à partir du mois de juin cette année pour expérimenter ce dispositif voir comment les gens s'en emparent on parlait d'itération tout de suite c'est vraiment cette logique là parce que l'interaction du visiteur elle est intéressante mais si elle porte une intention et si elle vient augmenter le contenu si elle vient augmenter l'expérience parfois on peut avoir tendance à se dire c'est super on va utiliser du textile connecté mais en fait c'est gadget et ça devient de la pyrotechnie qui n'apporte pas grand chose donc l'idée c'est aussi pour ça que sur ce projet là on expérimente beaucoup parce qu'on a besoin de comprendre aussi à quel endroit se place le curseur de l'apprentissage du visiteur on est sur un temps très court on lui propose de sortir en fait de son cadre habituel en combien de temps est-ce qu'on arrive à le capter à lui faire comprendre comment utiliser ce dispositif pour lequel il n'y a aucun mode d'emploi parce qu'en fait rien ne le signale ce dispositif l'idée c'est une fois de plus de ne pas venir ajouter un dispositif de médiation c'est pas notre métier on vient plutôt faire survenir une expérience et donc on est vraiment sur des ressorts qui sont très très fins et qui sont très intéressants à travailler si j'entends correctement ce que vous dites et puis également peut-être pour amorcer une conclusion parce que je vois que l'heure tourne et d'ailleurs ça vous rapproche de ce que nous a dit de ce que nous a dit Mélanie pour vous c'est intéressant d'utiliser plusieurs médias plusieurs médias certains numériques certains non numériques pour raconter une histoire qui soit la plus large et la plus immersive possible de telle sorte à rentrer dans les usages finalement qui sont déjà en place chez les audiences pour les captiver pour les capturer c'est ça pour vous l'intérêt du numérique pour raconter les histoires je suis d'accord à ceci près que même si c'est l'OTEC ça nous amuse toujours de bricoler avec des arduinos parce que ça nous permet quand même de créer des choses qu'on ne pourrait pas faire sans ça et de créer des univers on avait fait un événementiel autour du vélo où on incitait les gens à rentrer dans un caisson en OSB et donc tout semblait tout à fait pas numérique du tout et vous chevauchiez un vélo et le fait de pédaler entraînait une dynamo qui entraînait un arduino qui était branché sur une batterie de voitures cachée dans un coin mais qui du coup venait déclencher des événements visuels sonores voire sensitifs aussi on avait comme ça de l'air qui nous venait dans les cheveux et c'est pas grand chose c'est un petit bout de code c'est quelques soudures mais ça permet avec peu de choses de faire un truc sympa alors donc pour vous Mélanie et Laurence le numérique finalement il vient il a sa place dans une histoire il peut s'insérer dans une histoire mais il ne peut pas se substituer au monde réel et surtout il faut qu'il y ait une vraie intention derrière que ce soit pas juste un alibi ou un gadget qui clignote et qui fait pouet pouet pour que ça vraiment ait du sens dans l'histoire qu'on raconte s'il n'y a pas d'histoire au départ à raconter alors il n'y aura aucun dispositif on ne peut pas le prendre autrement finalement alors Colline vous peut-être au contraire vous êtes partie sur l'idée que vous avez des histoires à raconter qui ne peuvent se raconter qu'avec le numérique ou en tout cas que pour atteindre l'audience que vous souhaitez atteindre il n'y a que le numérique qui peut vous permettre de raconter ces histoires là oui absolument nous toutes ces histoires pourraient très bien se raconter avec un guide conférencier il y en a des formidables et qui nous ont inspiré aussi c'est juste qu'un guide conférencier au mieux il peut parler à 300 personnes dans une salle déjà il faut qu'il parle fort il faut qu'il parle oui qu'il a un bon micro mais effectivement nous se dire que il y a 600 000 personnes qui vont lire un texte d'une minute ces 600 000 minutes de culture mis chaque jour en France c'est pas idiot il faut juste les temps qui courent c'est pas inutile donc nous on cherche l'impact en termes de volume et en termes de nouveau public en tout cas d'être le plus inclusif possible et on va moins chercher à développer l'expérience ou quelque chose sur la sensibilité ou l'intime etc on va plutôt essayer de faire vraiment du volume en se disant le numérique permet ça et c'est ce qu'on voudrait toucher et ouvrir le plus possible on pourrait faire de l'international enfin il y a plein de choses à faire et un dernier mot nous on a inventé je sais pas si on l'a vraiment inventé mais disons qu'on pense qu'on l'a inventé un mot on dit souvent que maintenant on fait du story feeling qui est un peu le niveau d'après c'est à dire qu'on s'assure que dans chaque histoire ce soit pas juste une histoire avec des faits une progression de l'événement mais que en fait chaque lecteur ressente quelque chose parce qu'il s'identifie donc on a un cahier des charges très long sur comment on écrit nos 250 mots chaque jour et on pourrait croire que c'est très vite écrit mais en fait nos 250 mots c'est des trucs qui prennent des mois à écrire et faire court est infiniment plus dur que faire long et chaque mot est pesé a été envoyé en test avant à 200 personnes qui ont noté élaboré chaque mot etc parce que si on veut arriver à créer ce story feeling c'est du fine tuning c'est de la dentelle donc là où ça paraît être court et un peu numérique et un peu vite fait à l'arrache avec un petit côté artisanal c'est exactement l'inverse pour atteindre faire que le truc soit addictif pour 600 000 personnes aussi différentes soient-elles il faut que ce soit extrêmement finement ficelé voilà oui ce qui est donc là ce que je retiens c'est que ce qui est important c'est l'histoire en fait c'est l'histoire qu'on raconte c'est qu'est-ce qu'on va raconter comment on va engager les publics et surtout comment on va créer une expérience en commun aussi pour pas isoler pour pas isoler les publics ça ça me paraît aussi fondamental parce qu'on n'en a pas parlé vous faites pas de réalité virtuelle non on n'en a pas parlé mais la réalité virtuelle c'est un peu le grand tout le monde dit fait de la réalité virtuelle c'est trop bien la réalité virtuelle et tout ça mais je discutais avec alors je sors un peu du patrimoine mais c'est assez intéressant et de la enfin de la culture quoique je discutais avec l'agence qui a créé l'expérience Transmedia autour de Westworld la série Westworld et ils ont fait une expérience justement de réalité virtuelle où enfin bref ils accueillaient et recréaient virtuellement le parc voilà et il s'est avéré que les publics ont détesté cette expérience parce qu'ils étaient isolés et que finalement ils n'ont pas aimé parce qu'ils n'avaient pas le partage vous parliez de partage tout à l'heure ils n'avaient pas ce partage justement en commun de l'histoire et du coup ils ont recréé le parc en vrai donc comme ça au moins ils pouvaient accueillir plusieurs publics en même temps donc c'est important cette notion de partage cette notion de créer une communauté aussi derrière et ça me semble juste pour compléter ce point effectivement on a beaucoup réfléchi là-dessus quand on a envoyé nos premiers newsletters on ne savait pas si on signait Artips ou si on signait Colline et Jean ou si on mettait la tête d'un rédacteur et en fait mettre la tête d'un rédacteur signer Colline et Jean et laisser mon numéro de téléphone même quand on avait 400 000 abonnés ça a créé un truc de dingue c'est-à-dire que les gens nous appelaient tout le temps pour nous dire ce qu'ils en pensaient nous écrivait énormément et il y a plein de gens qui m'appellent ils me disent ah au fait c'était Maryse mais Maryse comment ? je sais pas vous en avez plusieurs ? bah oui en fait ils sont persuadés qu'on leur parle qu'à eux et du coup souvent surtout sur les personnes âgées on casse un peu l'isolement parce qu'on vient et ils nous appellent s'il y a 11h05 qu'ils ont pas leur news ils nous disent qu'est-ce qui vous est arrivé ? ça va pas et donc en fait il y a vraiment ce côté recréer un lien pour ceux qui en sont coupés avec la culture ou même avec le monde extérieur et pour les autres ils ont vraiment l'impression que c'est une personne réelle et le côté artisanal du design aussi joue là-dedans une personne réelle limite un groupe d'étudiants à Sciences Po qui font ça pour faire plaisir et donc ils voient pas le professionnalisme derrière mais en même temps ça permet de créer ce lien et que les gens ont l'impression que c'est un humain qui parle à un humain et pas un truc souvent dans l'art on voit sur l'art contemporain des choses très froides blanches, désincarnées un peu complexantes nous on a fait l'inverse on a mis plein de couleurs de la grosse police le but c'est que ce soit chaleureux et qu'on dit c'est un humain qui parle à un humain ça c'est très important je suis d'accord c'est pour ça que c'est le vrai 06 de Colline en bas de la... merci beaucoup Mélanie, Laurence et Colline je voudrais qu'on prenne quand même quelques minutes pour demander à l'audience est-ce qu'il y a des questions avant de poser vos questions assurez-vous d'avoir le micro-main en main parce que sinon on ne vous entendra pas donc allez-y est-ce qu'il y a des questions ici est-ce qu'il y a des questions peut-être... je regarde la Juliette éventuellement sur les réseaux sociaux c'est le moment d'interagir avec nos invités alors je sens qu'il y a une concurrence ah non il y a une question j'allais dire il y a la concurrence du pot qui arrive après mais non voilà heureusement attendez est-ce que... merci Juliette bonsoir j'ai une question pour la fondatrice de Hacken donc en fait je me dis souvent on reproche numérique que les gens se renferment un peu sur eux avec les médias numériques ça provoque parfois un repli sur soi et j'ai l'impression qu'avec ce que vous proposez qui est très immersif mais qui reste très personnel on passe peut-être à côté de cette notion de partage qui est valorisée pour les autres les autres startups et je voulais savoir est-ce qu'on vous a déjà reproché ça et est-ce que ça pose problème ou pas ou moi je trouve ça très audacieux du coup de valoriser le côté plutôt recentré sur soi alors que le numérique est souvent quand même pointé du doigt pour ce risque de repli sur soi on nous l'a reproché tout le temps avant de faire l'expérience et jamais après ça faisait un peu vendeur de lessive là ce que je viens de dire mais c'est assez vrai parce que les gens se disent bon bah alors je suis tout seul sous mon casque de surcroît sous mon parapluie en fait il y a quelque chose d'un peu analogue avec la séance de cinéma ou ce qu'on vit au théâtre où en fait rares sont les moments où on se parle en fait pendant la séance c'est assez pénible et pour le coup ça n'empêche pas de vivre une expérience collective et ça n'empêche pas de savoir qu'on est tous en train de vivre cette même expérience et de confronter par la suite ce qu'on a ressenti les émotions qui nous ont traversé etc ça c'est la première chose donc moi là dessus je ne suis pas du tout gênée de dire en effet c'est une expérience individuelle au moment où elle se vit qui a une part de collectif aussi parce que cet objet il est quand même très il se remarque un petit peu quoi et quand il y a 15, 20, 25 personnes qui se promènent dans l'espace urbain ou naturel avec ses parapluies ou ses ombrelles il y a quelque chose d'un peu d'une espèce de mini communauté qui se crée pour un instant un peu éphémère comme ça et où il y a une espèce de complicité qui se crée entre les visiteurs et il y a aussi quand même ce retour qui revient très fréquemment de la part des visiteurs de dire qu'en fait ils sont ravis d'avoir un moment pour eux je parlais tout à l'heure de la liberté qu'on retrouve dans son rythme de marche grâce à la géologue et en effet Colline parlait de gens occupés mais c'est exactement ça c'est à dire que grâce à Dieu on a encore des moments où on peut pendant une heure une heure et quart se faire lâcher la grappe par ne serait-ce que notre entourage et l'idée c'est aussi ça c'est de se dire bah ouais c'est un moment pour soi et on a des retours du coup on laisse des livres d'or partout où on implante des balades et on a des retours qui sont vraiment sur cette sémantique du bien-être en fait où les gens nous parlent de parenthèses hors du temps de spa pour les oreilles de amam auditif donc on est plutôt dans ces ressorts-là c'est une expérience individuelle qui se vit de façon collective est-ce que nous avons une autre question oui ah est-ce que Juliette le micro et repart le monsieur voilà au deuxième rang bonsoir une petite question concernant Artips je voulais savoir si après ces 5 années c'était toujours votre professeur de Sciences Po d'histoire de l'art qui faisait vos histoires alors bon maintenant on est 30 donc heureusement on n'est plus mais ils valident toujours tous les textes et après on a des historiens de l'école du Louvre qu'on a recruté on source toujours tous les bénévoles qui le souhaitent peuvent nous envoyer leurs histoires soit c'est superbement écrit en général c'est pas tout à fait le cas et on n'a pas besoin de repasser dessus et on les envoie comme en l'état soit on les retravaille avec nos historiens de l'art et ensuite tous les textes sont par contre relus une dernière fois donc par mon prof d'histoire de l'art pour la véracité et par moi pour le côté qui connait rien et qui vérifie que ce soit accessible pour le très très grand public on va dire et donc c'est toujours ce même process qui fonctionne et après sur les autres sujets sciences économie etc il n'y a pas de enfin on a des spécialistes sur chaque sujet parce qu'évidemment c'est plus d'historien de l'art qui s'occupent de ça et quand on travaille sur le tourisme à chaque fois on travaille avec les partenaires pour qu'ils valident la véracité mais ils ne tiennent jamais la plume ça c'est très important parce que ce qui fait le succès c'est d'avoir vraiment un ton unifié unifié entre tous nos supports tout ce qu'on raconte et c'est un peu pour ça qu'ils viennent aussi c'est pour ce ton très spécifique voilà Merci Oups Pardon Une autre question peut-être une dernière question Bonsoir j'aurais une question pour Mélanie Bourda vous avez dit tout à l'heure que la réalité virtuelle était quelque chose qui isolait on a aussi entendu que l'audio quand on faisait une promenade certes isolait mais était une expérience un peu différente et personnelle est-ce que vous ne croyez pas que la réalité virtuelle aussi peut permettre ça dans certaines situations ? Probablement Probablement alors là je donnais une expérience mais moi ça me paraissait intéressant parce que ça faisait partie du Transmedia Storytelling parce qu'ils racontaient une nouvelle histoire sur un nouveau support et ils avaient quand même déjà une grosse base de fans donc une grosse communauté derrière et c'était intéressant parce qu'ils pensaient justement générer et renforcer cette communauté et finalement c'est pas ce qui s'est passé enfin les publics sont allés contre ce qu'ils avaient pensé mais effectivement la réalité virtuelle alors c'est assez compliqué parce qu'il y a plusieurs formes de réalité virtuelle aussi il y a la réalité virtuelle avec le casque qui peut effectivement isoler il y a des réalités virtuelles avec des DOM immersifs où là il y a plusieurs personnes qui peuvent vivre la même expérience en même temps donc ça dépend aussi finalement le support médiatique qui va être utilisé enfin l'outil qui va être utilisé donc c'est particulier est-ce que ça alors sur le sur les questions d'isolement et ça c'est intéressant c'est que certes ça peut être une expérience qui est individuelle mais après elle peut être elle peut devenir finalement collective par les conversations que ça va générer effectivement les conversations en face à face ou les conversations qui peuvent être après sur le numérique on peut sur des échanges de alors je ne sais pas si vous avez créé après des tweets spécifiques des hashtags ou ça donc il se crée peut-être naturellement avec les gens qui partagent ou non d'accord non mais parce que les gens peuvent créer après des conversations effectivement d'eux-mêmes et du coup recréer du collectif dans l'expérience donc ça en général c'est ce qu'on voit ce qu'on voit naturellement apparaître donc l'expérience peut être individuelle sur le moment mais après de manière collective pardon ah oui des livres d'or ben voilà ça ça recrée du collectif après aussi oui papier ben c'est bien et bien merci beaucoup merci à tous d'avoir été là d'avoir été aussi nombreux aussi merci aux personnes qui nous ont suivi sur les réseaux sociaux puis bien entendu merci à vous Mélanie Laurence et Colline merci 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 merci